Bonjour, c'est maman Jacqueline, je viens de la Belgique. Ce qui m'a ramenée ici, c'est le grâce du pasteur. En fait, j'avais beaucoup de soucis. Je regardais dans quelle église où je peux être délivrée. Et je cherchais, je cherchais et je suis tombée par le révérend pasteur Mbabi. Et les choses qui parlaient, c'est ce qui m'a beaucoup attirée. Et je dis, c'est bizarre parce que je n'ai jamais entendu ça. Et j'ai commencé à suivre et c'est voilà pourquoi je suis venue ici. Moi, je donne le conseil, comme étant que maman, il ne faut pas diaboliser tout le monde. Il ne faut jamais diaboliser tout le monde. Dans la vie, il y a le vrai et le faux. Dans la vie, il y a le vrai et le faux. Il y a le faux pasteur, il y a le vrai. Mais c'est Dieu qui juge. Moi, je ne juge personne et je demande que... Moi, je connais le pasteur, le révérend Pandy. C'est un bon pasteur, c'est un vrai pasteur. Il faut le suivre. Il a la grâce de Dieu. Parce que moi, je suis témoignage vivant. Le jour où je l'ai vu, on s'est appelé au téléphone. Il m'a dit, c'est la sorcellerie. Moi, ça fait plus des années. Plus de 36 ans, je viens en Europe. Je ne connais pas la sorcellerie. J'étais partie toute jeune. Je ne connais pas. Je suis vraiment ce qu'on appelle Bunti. Tout ce qu'il dit, c'est là où ça commençait à m'ouvrir les yeux. Quand vous mangez, pour des rêves, pour des trucs. Alors, je commençais à dire oui. Il se passe des choses. Il se passe des choses. Et j'étais vraiment... Je ne sais pas quoi dire. Moi, je travaille. Je suis infirmière en chef. Par formation. Alors, dans mon corps, il y avait quelque chose qui est... Quelque chose en moi. Et quand j'ai fait tous les examens possibles, j'ai fait des scanners. Moi-même, je ne comprends pas. Quand je lui ai parlé, je lui ai dit, Papa, ça ne va pas. Il y a quelque chose en moi qui bouge. Il m'a dit directement, c'est la sorcellerie. Il m'a dit, comment vous savez, oui. Il dit, oui. À partir d'aujourd'hui, tu dois commencer à suivre mes enseignements. J'ai dit, ok. J'ai commencé à suivre. Et moi, j'ai dit, moi-même, je ne mourrai pas. Je servirai l'éternel de désarmé. Et puis, je ferai tout pour venir au Congo. Je ne connais pas Kinshasa. Mais je vais venir jusqu'à l'église pour voir Papa. Moi, je demande aux jeunes, ici d'abord. Parce qu'ici, les jeunes, ils ne connaissent pas l'onction que vous avez ici au Congo. C'est un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu. Il a l'onction. Et son impact, c'est vraiment en Europe. En laissant, on voit ce qu'il fait. Et ça nous délivre. Et vous qui êtes ici, vous vous bagarrez. N'importe quoi. Non, il faut craindre l'homme de Dieu. C'est un vrai homme. Il a beaucoup de grâces. Il a la clé qui peut ouvrir votre vie. Moi, j'ai compris. Je suis venue jusqu'ici. Aller en Europe, ce n'est pas le paradis. La vie, c'est ici. La vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'homme de Dieu, il a Jésus. Ceux qui disent qu'il n'y a pas la sorcellerie, mais moi aussi, je ne croyais pas qu'il n'y avait pas la sorcellerie. Mais la sorcellerie existe. Ça m'a atteint jusque là-bas, en Europe. Et c'est par jalousie. Moi, je ne fréquente pas beaucoup le milieu africain, mais je fréquente plus l'éropéen. Mais comme je suis chef, le mauvais aile, ils m'ont fait la sorcellerie. Voilà. C'est pourquoi je suis venue ici. La sorcellerie existe. L'homme de Dieu, c'est vraiment un homme de Dieu. Même si les gens réfléchissent, les cailloux vont venir. Les cailloux vont venir pour adorer ici. Parce qu'il y a de mitutiles. Il y avait même des anges. J'ai senti la présence des anges ici. Moi, je croyais qu'ils sont peu nombreux. Vous n'étiez pas peu nombreux. Vous étiez beaucoup. Alors, c'est Dieu le seul qui va agir. Ce n'est pas l'homme. Parce que ce n'est pas l'œuvre de l'homme. C'est l'œuvre de Dieu. Et Dieu l'a utilisé puissamment. Et cet ouvre va aller loin. C'est pourquoi, quand je regarde, il y a plusieurs jeunes. Mais les jeunes, ils ne comprennent pas qui est Jésus-Christ de Nazareth. Mais lui, il a Jésus en lui. Il faut suivre. Il a la clé. Il a la clé. Il a donné même le témoignage qu'il était ici. Il ne savait pas comment avoir le visa pour aller en Europe. Mais quelqu'un qui est ici. Et tout, c'est miracle. Tout, c'est miracle. Alors, il faut croire vraiment au pasteur en bas. Parce que Dieu va l'utiliser. Ma famille est venue ici. Je suis venue avec les enfants ici. Mes enfants vont venir ici. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada